Je voulais me tourner avant la pause vers Yann Moix, qui occupe une position intermédiaire, elle est mi-chroniqueur, mi-témoin, parce que vous avez témoigné dans un livre d'une enfance dure, d'une enfance maltraitée. Moi, j'ai lu votre livre, que j'ai beaucoup aimé, et je me pose la même question que pour Akan. Si à l'époque, les conditions déjà très dures que vous décrivez avaient été encore aggravées par le confinement, je ne sais pas ce que vous seriez devenu, à vrai dire. Plusieurs choses, Éric. La première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il ne nous a pas échappé que lorsque j'ai sorti ce livre, un écran de fumée s'est fait. C'est-à-dire qu'il y a toute une polémique qui a été déclenchée contre moi. Pourquoi ? Pour qu'on ne parle pas du sujet en question, car c'est ce livre qui aurait dû faire un scandale pour ses vraies raisons. C'est-à-dire que les enfants tyrannisés, les enfants maltraités, les enfants torturés. On s'est arrangé in fine pour ne jamais parler de ce problème. Moi, je pense que frapper un enfant, c'est un crime contre l'humanité. Et je vais vous dire pourquoi. Ça doit être imprescriptible. Parce qu'un enfant, ça ne peut pas aller manifester. Un enfant, ça ne peut pas aller au poste de police. Un enfant ne sait pas que les droits existent. Un enfant pense que ce qu'on lui fait est normal. Un enfant n'a pas de référentiel. Moi, mes parents m'attachaient et ils me fouettaient avec des rallonges électriques pendant des heures. Ma mère ricanait. On me faisait manger des excréments. On m'a laissé nu pendant des heures par moins trois ou moins quatre dehors, en slip. Ça rappelle des moments de l'histoire. Je n'hésite pas à comparer. Que ce soit un déporté ou un juif qui soit brutalisé par un tortionnaire de la Gestapo ou qu'un enfant de six ans, là, je parle d'autres enfants que moi. J'en ai rencontrés, vous savez, depuis que j'ai sorti ce livre, qui sont toute la journée brûlés à vif, qui sont fouettés, auxquels on rajoute du citron ou du sel sur la plaie. Je suis absolument désolé. Ça rappelle l'imprescriptibilité des crimes les pires de notre histoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, quand je vois le livre d'Akane, quand je vois le visage d'Akane sur son livre sur la couverture, ça me fait penser à cette phrase de Guitry. De quel droit le père de Mozart frappait-il Mozart ? Qu'on voit ce visage si intelligent, si vif, à qui on donnerait l'avenir, on lui offrirait l'avenir sur un plateau. Parce que quand je dis crime contre l'humanité, l'humanité, c'est l'avenir et l'enfant, c'est l'avenir de l'humanité. C'est l'avenir de l'homme. Et son titre qui est extraordinaire, l'enfant mal placé. Un enfant battu, martyrisé, est un enfant qui ne trouve jamais sa place. Il est toujours là où il ne doit pas être. Et je terminerai, Eric, ça me fait penser à un livre que j'aime beaucoup et j'encourage tous les auditeurs, les téléspectateurs à le lire. C'est Voyage au bout de la nuit, Louis Ferdinand s'éligne. Il y a un passage extraordinaire. Bardamu est sur un bateau, il va en Afrique. Et tout d'un coup, il se fait un coup de paranoïa absolu. Il a l'impression, et c'est le cas, que tous les passagers veulent le jeter par-dessus bord parce qu'il n'a pas de quoi payer et il pense que c'est un passager clandestin. Et il y a cette phrase de Céline, parce que Bardamu doit se cacher, il doit se terrer à chaque fois. Et il y a cette phrase de Céline qui est, il faut pourtant bien être quelque part. Au bout d'un moment, il ne trouve plus de cachette. Et l'enfant maltraité, l'enfant martyrisé, est un enfant qui ne trouve pas sa place, qui ne trouve plus de cachette. Et là où Karim a raison, c'est que quand vous avez le tortionnaire toute la journée avec vous, l'enfant est à sa merci. 24 heures sur 24, l'enfant ne trouve plus de cachette. Et l'endroit, la liberté, la respiration, la vitalité, ça s'appelle l'école. Ne comparez jamais des parents à des géniteurs. Les salopards qui m'ont mis au monde ne sont que des géniteurs biologiques. Et mes parents, ce sont mes professeurs. Ça, c'est une belle parole, un bel hommage aux professeurs. Mais est-ce que vous pensez qu'on devrait donc tenir compte de ces situations qui ont l'air très nombreuses quand on décrit un confinement ? C'est-à-dire que comparé aux dégâts du Covid, les dégâts faits sur les psychologies humaines en ce moment sont beaucoup plus graves. C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis permis, sans remettre en question la dignité et l'intérêt que j'ai pour le docteur, bien sûr. Non, non, il ne l'a pas pris comme tel. Non, non, il ne l'a pas pris comme tel parce qu'à force de faire un effet zoom sur les dégâts du Covid, on ne voit rien d'autre. Si vous voulez, on est aveuglé par une cible. C'est-à-dire que quelqu'un regarderait pousser une pâquerette et il y aurait une guerre nucléaire tout autour ou l'inverse. Mais si vous voulez, à force d'être aveuglé par une focale qui est toujours la même, on ne voit pas les déflagrations qui sont faites sur les cerveaux, sur les enfants, sur les femmes. Car là aussi, je suis pour l'imprescriptibilité. Sur tout le monde, pour tout le monde. A chaque fois que des forts s'octroient le doigt d'anéantir des faibles, c'est-à-dire des salauds, je pense que les dégâts sont à prendre en cause. Et là où je rejoins Karim à 1000%, c'est qu'on ne veut pas le voir et on le sait. Sous-titrage Société Radio-Canada